Salut à tous, c'est Julie Fries et aujourd'hui on se retrouve pour la suite du tuto que j'avais fait précédemment qui était sur les transitions et aujourd'hui on va faire les shakes. Donc une fois que vous avez fini vos transitions, vous allez aller sur vos clips, sur les précompositions. Vous allez cliquer sur P, Shift R. On active les deux chronos, après vous allez aux trois quarts du clip, vous remettez deux points et ensuite à la fin, dites-vous que cette distance doit être égale à la distance des prochains points. Donc là on est un peu trop loin. Après vous pouvez un peu plus décaler parce qu'on n'est pas réellement aux trois quarts. Voilà, là on est pas mal. Alors sur les premiers points, on va mettre en valeur en position. Donc les valeurs varient selon la durée de vos clés ou si jamais la musique est plus douce, vous n'allez pas mettre des shakes aussi forts. En général ça varie entre, on va dire minimum c'est 150 quand c'est vraiment très très court. Mais on va partir en général sur du 200 à 250. Donc là je vais mettre du 250 et au pire des cas si ça ne va pas, je vais réajuster. Ensuite pour rotation, on va mettre A6. On avance avec la flèche comme ceci, on va au prochain point. Ici on va mettre moins 70. Pour rotation, on va mettre moins 4. On va aller au point suivant. On va mettre 60 et 4. On sélectionne tout, on fait F9. Les deux premiers points, on les décale juste une image avant. Point de rotation, on le décale une image après la position. Ils ont fait de même ici. Donc comme vous pouvez le voir, le shake est un peu trop léger je trouve. Donc là je vais modifier cette valeur de la position, je vais l'accentuer à moins 80. Et la dernière, je vais donc l'augmenter à 70. Puis les rotations aussi, vous pouvez modifier. Donc là 6, là je peux augmenter à moins 5. Et le dernier à 5. Voilà. Donc une fois que cela est fait, vous allez sélectionner tous les points du shake. Vous allez faire un CTRL-C pour copier. Vous allez sur la prochaine précomposition. Une image avant. Vous cliquez sur la précomposition. Vous faites CTRL-V. Si on veut voir les points fichés, on clique sur U. Donc là, ça ne correspond plus étant donné que le clip est beaucoup plus court. Donc on sélectionne les derniers points. On les rapproche à peu près aux 3 quarts. Ces points, on les rapproche. Voilà. On va sur la prochaine précomposition. On clique dessus. On refait CTRL-V. On clique sur U. On va sélectionner les derniers points. Et on les ajuste comme précédemment. Ici, comme vous pouvez le voir, il y a un problème avec le calque. Lorsque j'ai copié le shake. Donc je vais faire CTRL-Z. En fait, là les valeurs sont différentes des précédentes. C'est-à-dire que la position, la première, elle est en 540. Alors que sur mes autres clips, elle était à 0. Donc ce que je vais faire, c'est copier-coller. Donc mon shake, je vais le remettre. Et étant donné que j'ai collé les mêmes valeurs que mes précédents clips, ça l'a mis en 0. Donc ce qu'on va faire, c'est remettre en 540. Et on va faire ça sur chaque point. Et voilà, là c'est parfait. Donc parfois aussi, ce qui va arriver, c'est que la deuxième valeur, celle à laquelle on a touché, va être aussi en par exemple 480. Donc ce que vous devrez faire, c'est... Comme là, cette valeur, elle a moins 80. Donc vous devrez faire 480 moins 80. Ce qui fait 400. Et vous devrez mettre 400. Et vous devrez faire ça avec chacune des valeurs. Mais en général, c'est assez rare. Là, je vais modifier les valeurs de ce shake. Comme vous pouvez le voir, il est beaucoup trop brutal. Étant donné que la scène est rapide. Donc je vais modifier les valeurs. Ici, je vais plutôt mettre du 200. Là, du moins 60. Et pour le dernier, du 50. Je vais aussi abaisser les valeurs de la rotation. Donc là, on va mettre 5. On va mettre moins 4. Et ici, 4. Maintenant, la dernière étape pour terminer ce shake. On va faire un clic droit. Nouveau. Et on va ajouter un calque d'effet. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est aller dans Effet. On va aller chercher l'effet Transformation. On va cliquer dessus et le glisser sur le calque d'effet. Et maintenant, ce que vous allez faire, c'est cut le calque à chaque clip. Donc là, je fais un CTRL-SHIFT-D. CTRL et flèche vers le bas pour descendre. Là, je vais à la fin. CTRL-SHIFT-D. Je remonte le calque d'effet. Et comme ça, à chaque fois, il est ajusté au clip. Voilà, on a fini d'ajuster les calques d'effet à chacun des clips. Donc on va se rendre sur le premier. On va au tout début. On clique sur le calque d'effet pour voir l'effet Transformation. On va activer le timer de Oblique et de Axe Oblique. On clique sur U pour voir les effets. On va au milieu. On met 2 points. Et on va à la fin. Et on remet 2 points. En première valeur, ça va encore une fois dépendre de ce que vous voulez. Si vous voulez que ça soit plus ou moins fluide au niveau de la transformation. La valeur va varier, on va dire, entre 7,5 et 15. Donc là, je vais mettre 15. Et après, on va voir si c'est trop. On va le baisser. En Axe Oblique, ça va être pareil. Ça va varier entre 25 et 50. On va au prochain point. On laisse comme ça, bien à 0. On va à la fin. Là, on va mettre moins 15. Si jamais vous avez mis 8, vous mettez moins 8. Et là, on va mettre moins 50. Juste que les valeurs soient en négatif. On sélectionne tous les points. On fait F9. Et voici ce que ça donne. Comme vous pouvez le voir à la fin, je trouve que ça se plie un peu trop. Donc je vais modifier les valeurs de la fin. Je vais mettre moins 10. Et au moins 30. Donc maintenant, on va copier-coller ces valeurs. On va faire CTRL-C. Et on va les coller sur les prochains clips. On les ajuste. Et on fait ça pour chacun des clips. Finalement, j'ai un peu modifié les valeurs. J'ai modifié l'oblique en 10. Et à la fin, j'ai mis en moins 10, moins 30. On en a terminé pour les shakes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu. Et à vous abonner à ma chaîne. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501